Musique Bismillahirrahmanirrahim L'artisan habile, le honge à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son nobli livre « Et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur est missager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'industrie occupe une place importante en tant que pêlier de renaissance et d'évolution des nations. Son épanouissement fournit deux chances d'emploi et se réalise donc le progrès économique et l'opilance. Le noble Coran contient des diverses allusions à plusieurs industries, ce qui montre leur importance. Allah, gloire à lui, dit « Et nous avons fait de sondre le fer dans lequel il y a une forcerie de table aussi bien que des utilités pour les gens. » Ô enfant d'Adam, nous avons fait de sondre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures et il vous parcourait des vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que des vêtements cuirasses, armures qui vous protègent de votre propre violence. Il vous a procuré des mises en fête du pouls des bêtes que vous trouvez légères le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez de leurs laines, de leurs poils et de leurs grains. Il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Et il exécutait pour lui ce qu'il voulait son coutuère, statue, platou comme des bassins et des marmites bien ancrées. Veux l'honneur de l'industrie, les prophètes et lui, par Allah, gloire à lui, étaient parmi les artisans les plus habiles et leurs habiletés étaient pro-verbiales. Nous, nous, à l'aïe-salaam, fabriquaient les navires, Allah, gloire à lui, dit, ils fabriquent la riche par notre providence et notre révélation. David, salut, sur lui, Daoud, alayhi salam, était fourgirant. Allah, gloire à lui, dit, nous, lui, apprime la fabrication d'écoutes d'email avant qu'il vous protège contre vos violences mutuelles, la guerre. Honnêtez-vous ? Donc, reconnaissant, Zakaria, alayhi salam, était charpentier. C'est d'après le hadith, le hadith de prophète. La perfection, la qualité et la distinction sont parmi les qualités desquelles l'artisan doit se marquer. Allah, gloire à lui, attire l'attention à la perfection où il cria toute chose d'imperfection imitable. Allah, gloire à lui, dit, c'est l'œuvre d'Allah qui perfectionna toute chose. Il nous ordonna de perfectionner ce que nous faisons. Et faites-le bien, car, certes, Allah aime les bienfaiteurs. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, Allah ordonne la perfection en toute chose. L'ère de notre prophète connu, un bon nombre de métiers artisanats, l'industries, dont une partie énotie par Aboul Hassan al-Khousa'i, dans son ouvrage, la transmission des informations traditionnelles relatives aux métiers artisanats et professions légales autant de prophètes. en sept, les médecins, les tisseurs, les couturiers, les charpentiers, les fourgirants, les fabricants de sciers, les maçons et les commerçants. Le livre consacre un chapitre à l'art, l'artisanat et un autre à l'industrie. L'artisan habile est posé dans sa perfection et sa distinction pour la foi et l'observation des ordres d'Allah, gloire à lui, qui dit, « Tu ne te trouveras dans aucune situation et tu ne restituiras aucun passage du Coran, vous n'accompilerez aucun acte sans que nous soyez témoins au moment où vous l'entreprendez. Et ne chappe à ton Seigneur ni le point d'un à ton sur terre ou dans le ciel ni un point plus petit ou plus grand qui ne soient déjà insécrits dans un livre évident. Il s'inspire également des ordres d'Allah, gloire à lui, dans le verset et dit, « Oeuvrez car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et le croyant et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors, il vous informira de ce qu'on veut fisier et le dire de prophète que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui. Allah aime que lorsque l'un de vous fait une œuvre qu'il la perfectionne. La perfection d'artisan exige qu'il achève son œuvre au temps réel à l'un star des artisans dont les sociétés ont progrès. Cela montre une bonne qualité qui indique l'honneur de l'âme et la bonne volonté. Allah lui dit, « Et respectez l'engagement, certes, l'engagement, vous serez responsable. » Faisons éloge à ces serviteurs qu'au royaume. Allah lui dit, « Où vous qui croyez, respectez vos contrats et ceux qui respectent leurs dépôts. » et leurs pactes. Longez à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Autant que l'artisan habile élance d'un motif religieux, il s'élance également d'un motif national, son amour pour sa patrie et sa conscience de son rôle dans son progrès le pousse à bien faire son œuvre d'une façon parfaite et distinguée. Notre chère patrie, l'Egypte, pas une coupe sensible dans son histoire, ce qui nous exige d'œuvreurs tout avec ses hérosités et le honte-té pour la renaissance et le progrès de la patrie qui ne pourrait se progresser qui part l'enchevêtrement et défaire de tout. On affirme que les autres ne respecteront notre religion que lorsque nous serons bien distingués dans les affaires de notre vie quotidienne. L'économie puissante signifie un État grand, bien élevé, souverain et autosuffisant. C'est grâce à Allah les ténéraires qu'impruntent notre chère Égypte dans notre union république où Allah préserve notre Égypte et tous les pays du monde. Assalamu alaikum.